Je voulais demander à Teddy, il y a ce qu'on appelle en droit des manœuvres dilatoires, c'est-à-dire que tu poses des actes, tu dis des choses pour gagner du temps ou faire perdre du temps, ou aussi détourner l'attention. Est-ce que tu ne penses pas où alors il n'y a eu personne qui a fait cette remarque-là à ces témoins, qui racontait des histoires qui n'avaient rien à voir avec ce pour quoi ils étaient là ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour les rappeler à l'autre ? Oui, alors il y a quelqu'un qui a qualifié ce genre d'histoire HS, justement de HS. Je ne pense pas, si j'en avais vu, s'il s'agissait de manœuvres dilatoires, je l'aurais dit, vous savez chacun un temps, et puis quand vous sortez du sujet, les juges vous ramènent, alors vous dites qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps, donc allez-y vite, vous dites votre histoire, pourquoi vous êtes là, et on vous pose des questions. On peut vous laisser, mais bon, j'ai eu l'impression que la plupart des témoins voulaient parler d'eux-mêmes. Parfois, ce livre s'appelle « La vérité sur l'opération turquoise », et je vous promets que, en fait, la plupart des anciens officiers français viennent, sont contents que ce livre existe, puisqu'ils pensent qu'ils les absoutent, mais viennent parler d'eux, mais en fait, c'est des gens qui sont ouvertement, ouvertement anti-Kigali, des gens qui sont dans la logique de double génocide, des gens qui disent que le génocide est de la faute des Tutsis, donc de Kagame, donc des Tutsis, ou du FPR, et qui le disent ouvertement, des gens qui profèrent la théorie du double génocide. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de ma lèvre dilatoire, je pense que les gens sont venus avec une mission. Je pense que, stratégiquement, le calcul, ou le coup de maître que pensait, je pense, l'accusé principal au nana, était d'en faire une tribune négationniste, donc, appeler des gens qui vont venir dire que, finalement, il n'y a pas eu de génocide, que, finalement, il y a un double génocide, que, finalement, ce qui est dit n'est pas vrai, mais en même temps, en dédouanant, puisque tous ces gens sont ses copains, sinon, ils ne seraient pas au tribunal, je ne vois pas pourquoi ces hommes de 90 ans ou de 80 ans, qui sont encore en forme, plus ou moins, pas tous, mais plus ou moins, le général Lafourcade, le général Thauzin, le général, l'ancien colonel, le général Christian Queneau, et tous les autres, donc, Michel Robardé, le colonel Michel Robardé, tous ces gens viennent au secours de nana, comme par hasard. C'est des gens qui se connaissent déjà, et donc, qui ont collaboré, en tout cas, à l'écriture, la réécriture de leur histoire, en ayant un noir à leur service. Je pense que, eux, vieillissant, le rapport du clair étant sorti, les relations entre la France et le Rwanda étant établies, aujourd'hui, l'on en a est passé sur un autre registre, et là, je donne un avis personnel, ou à d'autres clients, clients, mais au service de son plaisir de dire du mal, c'est pour le propos qui a été dit aujourd'hui à la cour, sur les femmes Thauzin, je pense qu'il, j'ai l'impression qu'il prend quand même assez du plaisir à nier le génocide, ou à dire du mal de Thauzin. C'est une impression personnelle que j'ai, mais que je pense qu'il n'est pas éloigné de la réalité. Sauf que là, il y a la loi, il y a la contrainte, et il y a la contradiction. La contrainte, c'est de s'asseoir et d'écouter, et de ne pas interrompre, ce qu'il fait souvent, ou la contrainte, c'est de ne pas parler seulement avec les gens qui sont d'accord avec vous. Donc, vous parlez devant une cour, et devant les avocats qui peuvent vous interrompre, et vous poser des questions qui vous gênent, ce qui ne lui arrive pas dans les radios où il va normalement. Ou alors, ou c'est des échanges, presque des échanges amoureux, où il dit quelque chose et l'autre applaudit, et il rajoute quelque chose et l'autre applaudit encore une fois. Ce qui relève d'une forme de narcissisme d'ailleurs, ou de plaisir à proférer son message, ou à, si je suis gentil, je dirais à cracher son venin. Donc voilà. Oui, j'ai une petite question, je ne sais pas comment la poser en fait, voilà. En écoutant les témoignages, surtout des militaires français, de tous ces généraux, je me suis demandé, comment je vais vous poser la question, je me suis demandé, pourquoi est-ce que le, j'ai dit le français, non, les militaires français d'il y a longtemps, donc de sous-mitterrand, ou le gouvernement général, était si, ou, était si contre le Rwanda, qu'est-ce que, bon, je ne sais pas si c'est capable de répondre, qu'est-ce que le Rwanda a fait, a fait contre, pour que la France puisse être à 100%, presque tout un gouvernement français descendre en Afrique, se battre. C'est vraiment bizarre que tu, qu'un général de l'armée française a dit, dans un procès public, qu'ils se sont battus contre le FPR, donc les militaires du FPR, donc, qu'est-ce que le Rwanda a fait, qui a fait que la France est toute entière, de 94, on va dire, est venu se battre contre le FPR, pourquoi cet achat ne m'a contre le FPR ? Bon, je ne sais pas si tu seras capable de répondre, mais est-ce que tu as au moins l'idée, ou tu peux essayer de nous donner un peu de... Qu'est-ce que tu penses sur ça ? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui, je n'ai pas la réponse, on n'est pas dans la séance exacte. Ce qui est impressionnant ici, ou ce qui est assez surréaliste, c'est de voir tout ce groupe de gens, là on parle de l'ancien chef d'état-major privé, donc direct de Mitterrand, donc vraiment l'homme à côté de lui, de voir des hommes de terrain qui ont conduit des forces spéciales, comme ils disent, des gens qui ont été, avant le génocide, à les tirer sur les tout-ci, et ça, tout le monde savait, mais on n'avait pas beaucoup de preuves, je ne dis pas que j'apporte la preuve, parce que c'est déjà écrit à plusieurs endroits, en tout cas, ce procès permet de voir comment des gens qui étaient en coopération, qui ont refait les fichiers, même quand on parle par exemple du fait que les Français étaient sur les barrières, ici, on sent, on peut en avoir plus ou moins la preuve, puisqu'ils le disent. Il y a dans une vidéo où même le général Tozin, que j'avais trouvé, déclare avoir tué, il dit qu'il a tué 2000 combattants du FPR, avec sa force qui avait été envoyée là-bas. Il le déclare, la vidéo existe, donc je ne raconte pas n'importe quoi sur l'équipe. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est des facteurs qu'on ne peut pas, qui ne sont pas scientifiques, mais je pense que c'est sentimental. Le FPR leur a opposé d'abord une résistance, et il leur a infligé une défaite. Et je pense qu'il y a une rancœur, une rancœur réelle d'avoir perdu une guerre. Parce que, comme je viens de vous le dire, le général Tozin, c'est l'équipe, il a dit aujourd'hui qu'il est tombé dans une embuscade. Il ne dit pas une embuscade, il dit qu'on s'est retrouvé encerclé sur la route de Boutaré. Mais c'est l'embuscade, il y a des photos qui existent de cette embuscade, d'ailleurs. Je pense que c'est des journalistes français qui étaient derrière eux, qui ont pris ces photos-là. Le FPR a arrêté un convoi français, et ils ont dû négocier pour qu'ils n'essayent plus jamais de sortir de Tchangougou dans la zone turquoise pour essayer de s'aventurer vers Boutaré. Et lui-même, il a dit, il a dit, non, j'ai vu un petit gars à côté de moi, si j'avais tiré, j'aurais pu mourir, etc. Il a dit, parce que c'est des gens, il n'est pas sénile, c'est quelqu'un d'encore en forme, mais tellement arrogant et tellement sûr de lui que parfois, il te donne des informations non calculées. Alors, pourquoi cette obsession ? Je pense que c'est, d'abord, il y a une grosse part, une énorme part de racisme, de racisme d'abord envers le noir, en tant que noir, qui ne pourrait pas le reposer, c'est un refus catégorique de faire ce que eux veulent, ce que symbolise plus ou moins le président Kagame, le fait de dire, ça je n'accepte pas, je ne vais pas négocier avec vous. Si vous vous rappelez, ils reviennent tout le temps sur le fait, en disant, si Kagame s'était arrêté, il n'y aurait pas eu de génocide. Il y a dans une longue interview, dans le film Kagame et ses Ingotani, de Christophe Cotteret, où il dit, ils viennent me dire que si vous avancez, vous n'allez trouver personne là-bas, ils auront tué tout le monde. Et je leur dis, mais c'est pour ça que j'y vais, pour essayer de sauver ce que je peux. Vous ne pouvez pas me dire de m'arrêter, parce que vous allez nous tuer. Je sais que même le maître Bernard Mangan, aujourd'hui, a rappelé que la propre cousine de Kagame, il a appelé la minoire pour qu'ils aillent la chercher, mais ils n'ont pas été la chercher. Il dit, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on a sacrifié des gens, parce que ce qui est revenu souvent dans ce procès, par la plupart d'ailleurs des généraux blancs, et même d'Onana, c'est que cette guerre, ce n'était pas le génocide qui intéressait Kagame, mais c'est peut-être de prendre le pouvoir. Il le répète tout le temps. Il dit, en fait, cette guerre sur laquelle vous êtes en train de parler de génocide, de guerre ethnique, ou de victimes, ou du FPR qui aurait sauvé des gens, comme disait d'ailleurs Joseph Matata, ce n'est pas le FPR qui a arrêté le génocide, mais c'est la France, il revient sur le fait que il faut l'envisager sur le prisme de la course au pouvoir, mais pas d'une révolution pour remettre en place une société viable. Et donc l'obsession, je pense qu'elle repose, quand on voit des vieux, je dis bien des vieux, parfois entre 70 et 80, si pas plus, s'obséder pendant 30 ans en espérant que chaque année, le Rwanda va retomber dans le trou noir de l'histoire et devenir invivable, et que, heureusement, le Rwanda a tenu à être suffisamment organisé pour se stabiliser et passer à des phases de développement, de sécurité, évidemment, je pense que ces vieux, blancs, croulants, si je me permets, puisqu'ils le sont, n'ont pas supporté de perdre face à des noirs. Donc, pour moi, il y a du racisme pur, après, il y a des nostalgiques militaires, et puis, ils ont trouvé un bon serviteur. Avant, c'était Pierre Péan, qui a adopté Onana et Patrick Beko, qui, eux, sont devenus ses héritiers et qui font le job pour ces vieux blancs. Aujourd'hui, Onana est passé à une autre phase, à une autre vitesse, où il a été récupéré par le pouvoir de Shisekedi, qui a mis les moyens pour qu'il continue à faire le travail qu'il faisait avant pour les vieux croulants de turquoise. Ce qu'il y a, aussi, c'est que, bon, il fait les deux, mais il ne s'attendait pas à ce procès-là, mais il ne s'attendait pas aussi à la... au fait que ce ne serait pas une tribune, un procès, ça reste un procès. Ce n'est pas une tribune, ce n'est pas un endroit où on vient applaudir, ce n'est pas un endroit où on vient manifester, c'est un endroit où on dit le droit et que si, si vraiment tu es coupable de ce que tu as fait, ou tu as violé la loi par plaisir, ou parce qu'on t'a payé pour le dire, ou par juste plaisir d'infliger une insulte permanente aux victimes ou aux rescapés du génocide contre les toussies, en le confondant, en le niant, en le minimisant, etc. Si c'est cela, si la loi le punit dans un pays de droit où tu es censé habiter, eh bien, c'est ça qui va y arriver, qui va arriver. Mais pour les autres vieux, moi je pense que c'est juste du racisme et ce qui m'étonne, c'est que pour des gens qui prétendent dire que l'Afrique souffre, l'Afrique ceci, Kagame c'est le mauvais, qui ramène premier témoin européen, Luc Marshall, ancien de Colouésie, donc il a parachutiste au Katanga, qui ont été là-bas pour tuer du Congolais et que ce soit le premier témoin qui est devenu évidemment militaire de la Minoire, il était colonel à l'époque, qui a perdu ses 10 casques bleus belges mais qui aujourd'hui vient au secours encore une fois d'Onana mais qui veut dire aussi de tout son fan club congolais qui pense qu'Onana leur fait du bien alors que je pense qu'il leur rapporte de ces gens-là, ces gens-là qui pensaient que l'Afrique qui ont atterri à Goma, ces gens-là qui ont ouvert un sauf-conduit au FDLR et ce qui les dérange c'est d'avoir échoué, d'avoir fait le mauvais calcul et c'est que le Rwanda s'en soit tiré et qu'il soit capable de leur dire non ou à prendre une autre route et une autre voie. C'est la seule explication. Je pense que ce n'est pas une explication rationnelle mais que c'est quand on a on prend on a un regard sur l'irrationalité des comportements où des gens viennent 30 ans plus tard à dire mais oui mais on a tué 600 hommes. Ça c'est des choses publiques. Les vidéos du général Tauzin que vous pouvez voir sur internet il est clair lui il parle il dit qu'il a tué 2000 Tutsis il dit même pas FPR il dit j'ai tué 2000 Tutsis donc c'est sûr moi j'ai les liens je peux vous les partager donc on est sur vraiment une catégorie de gens je ne connais pas la relation explicable scientifiquement ou de manière normale qu'on en a qui a l'air beaucoup plus jeune en tout cas d'une autre génération qu'est-ce qu'il fout avec ces vieux tueurs de noir je ne comprends pas merci si vous avez une question si vous avez une question oui moi je me l'ai bien demandé à Bill je ne sais pas s'il m'écoute oui Mone je suis là allez juste oui je me l'ai bien de te demander comme quelqu'un qui est spécialiste du droit alors est-ce qu'encore une fois tu peux nous faire la différence bon la différence ou expliquer d'abord les négationnistes quand tu parles du génocide de Tutsi au Rwanda et ils disent génocide au Rwandais bien évidemment ils le disent en connaissant de cause est-ce que tu peux encore nous expliquer c'est quoi un génocide et pourquoi on dit génocide contre les Tutsis s'il te plaît oui il n'y a pas il n'y a pas de soucis Mone je ne sais pas si dans dans l'espèce ici il y a quelqu'un qui qui utilise le terme génocide du Rwandais j'aurais aimé attendre ces arguments mais si je me base sur ce que j'attends ce qu'ils disent ce qu'ils parlent de génocide du Rwandais pour la plupart ce sont des gens qui ne connaissent pas c'est quoi un génocide ça c'est d'abord une première chose vous savez lorsqu'il est question du génocide c'est que j'ai remarqué que ce soit au Rwanda ou en ADC tout le monde devient spécialiste c'est un peu comme je disais dans l'espèce de tout à l'heure parce que j'ai participé à un espèce où j'ai vraiment fait j'ai fait un effort pour que je puisse prendre la parole et expliquer c'est quoi un génocide l'espèce a été organisée par être humain dont j'apprécie d'ailleurs la façon de diriger les échanges pour qu'il y ait une certaine courtoisie entre les participants quelles que soient les opinions mais je n'étais pas du tout d'accord avec la plupart d'intervenants qui dont le comment dire les interventions allaient dans le sens de dire que si on parle de génocide d'être aussi ça va frustrer les notes aussi en d'autres termes les Hutus et les Tois il serait mieux qu'on parle des génocides rwandais comme ça tout le monde est content et moi quand j'ai pris la parole je leur ai dit j'ai utilisé une métaphore du médecin vous voyez que si vous allez chez le médecin et que le médecin doit faire un diagnostic pour savoir vous souffrez de quelle maladie j'ai pris l'exemple de la peste et du choléra donc le médecin il va utiliser ces méthodes scientifiques en tout cas ce qu'il a appris à l'université ou dans au laboratoire si ce sont des biologistes qui doivent utiliser en fait des méthodes qu'ils ont apprises pour identifier scientifiquement ou au microscope le microbe ou le virus est responsable de la peste et celui qui est responsable du choléra tous les dés ce sont on va dire des maladies très très graves mais il peut y avoir une maladie qui est encore plus grave qu'elle autre de la même manière pour les juristes pour les tribunaux également le tribunal ne s'élève pas parce qu'il faut savoir que ce n'est pas ce n'est pas le gouvernement du Rwanda qui a qui a qualifié les événements de 1994 de génocide c'est un tribunal pénal international créé avec la résolution du conseil de sécurité et qui a et donc quand on dit tribunal ce sont des juges expérimentés qui ont examiné les faits qui se sont passés et qui les ont qualifiés de génocide maintenant l'explication que j'ai donnée consistait à dire voilà si vous lisez l'affaire Akaizo par exemple parce que c'est dans l'affaire Akaizo du tribunal pénal international pour les Rwanda que les juges que les tribunales avant de juger Akaizo ont commencé par démontrer qu'il y avait un génocide au Rwanda contre les Tutsis et pour cela ils ont utilisé une certaine méthodologie un certain nombre de critères une certaine jurisprudence pour démontrer qu'il y a eu un génocide sans lire quelque part sans lire quelque part en fait les génocides c'est tout simplement un défi qui peut être par exemple des actes comme le meurtre le viol ou les assassinats ou la déportation commis contre un peuple qui peut être on utilise les termes groupe parce que là je ne suis pas en train de lire aucune loi mais je dis ça comme ça peut-être que ça me vient dans ma tête on parle des groupes la victime d'un génocide c'est toujours un groupe ce groupe ça peut être un groupe national religieux national religieux ethnique ou racial à tant que tel quand on dit à tant que tel c'est-à-dire que la victime du génocide est visée spécifiquement scientifiquement pour ce qu'il est c'est ça un génocide maintenant comment savoir les juges maintenant ils vont utiliser une certaine méthodologie pour savoir pour détecter si je puis dire que tel groupe est visé pour ce qu'il est et j'ai souvent l'habitude de donner ce sont des en fait les juges utilisent par exemple des choses comme des critères comme les tris les tris des victimes le plus souvent lorsqu'il y a génocide en tout cas c'est sans exception parmi tous les génocides il y a toujours des tris des victimes c'est-à-dire les auteurs du génocide ils vont trier les victimes en fonction de leur appartenance supposons supposons par exemple que ceux qui sont visés c'est par exemple les baloubas supposons que ça c'est juste pour illustrer supposons que dans un coin donné du Congo on est en train de tuer tous les baloubas donc maintenant les auteurs du génocide ils vont séparer les gens selon leur appartenance ethnique ils vont dire aux baloubas allez de ses côtés et aux no baloubas allez de l'autre côté ils vont épargner les no baloubas et puis ils vont tuer tous les baloubas et donc du coup lorsque les juges lorsque les tribunaux ils vont remarquer que de manière systématique les auteurs du génocide partout où ils passaient c'est-à-dire ils vont de maison à maison des quartiers en quartier de village en village en train de rechercher un groupe ethnique bien identifié et lorsqu'ils tombent sur le membre appartenant à ce groupe qu'il s'agisse d'un enfant d'un vieillard d'un jeune peu importe votre âge ils vous tuent systématiquement sans épargner personne et que ces actes se répètent pendant une période donnée en tout cas ça ne se passe pas en un seul jour ou en un seul instant ça se passe pendant plusieurs jours et c'est pourquoi il y a des massacres qui se commettent et c'est à partir de là que les juges vont déduire les crimes des génocides maintenant cela ne signifie pas que pendant une guerre ou pendant un crime des génocides il n'y a pas d'autres crimes qui sont commis c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la peste et du choléra maintenant ceux qui disent qu'on a tué des Hutus oui il y a des Hutus qui ont été tués personne n'est l'ennemi ce sont des faits mais sauf que ce n'était pas un génocide les Hutus qui ont été tués ils ont été victimes des crimes même les Hutus modérés les Hutus modérés qui ont été tués même et on ne peut pas vraiment parler des génocides parce qu'on ne peut pas commettre un génocide contre le groupe auquel on appartient parce qu'en fait l'idée qui est derrière un génocide c'est une idée d'extermination c'est-à-dire on veut exterminer une race entre guillemets ou une ethnie entre guillemets ou un groupe national voilà ou religieux à tant que tel si c'est par exemple un groupe religieux si c'est les musulmans par exemple je sais par exemple pour ce qui est du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'ex-Yougoslavie il y avait un groupe musulman qui était visé c'était des hommes appartenant à un groupe religieux donc le musulman qui était spécifiquement visé dans cette région je ne vais pas entrer trop dans les détails mais souvent c'est comme ça un groupe donné qui est spécifiquement visé et donc du coup les Hutus modérés pourquoi j'ai dit c'est vrai on a tué aussi des Hutus modérés qui s'opposaient au génocide mais les auteurs les auteurs étant donné qu'ils appartenaient au même groupe ethnique ou à la même ethnique en tout cas si on se base ici les critères subjectifs ne les ont pas tués parce qu'ils voulaient exterminer tous les Hutus ils les ont tués c'est un peu comme un maître commis pour faciliter un vol vous entrez dans un magasin ou dans un pays pour aller braquer la banque et il y a soit des policiers voire même quelqu'un qui veut résister vous les tuer votre intention de départ n'est pas de tuer la personne que vous rencontrez dans la banque mais votre intention c'est de braquer la banque alors vous tuez la personne parce que cette personne est sur votre chemin et peut vous empêcher de braquer la banque et en droit on va appeler ça un maître commis en vie de faciliter un vol c'est la même chose avec les Hutus modérés qui ont été tués les crimes dont ils ont été victimes peuvent être qualifiés par exemple des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité mais pas des génocides en fait le plus important pour me résumer en matière des crimes des génocides c'est l'intention on regarde l'intention qu'avait l'auteur des crimes des génocides voilà c'est un PSA pour faire bref c'est quoi c'est quoi en fait les crimes des génocides et puis peut-être je vais ajouter un autre mot en fait être victime d'un crime des génocides ce n'est pas ce n'est pas comment dire ce n'est pas ce n'est pas un événement heureux on ne peut pas se réjouir d'avoir été victime d'un crime des génocides parce que j'attends les gens dire ah oui il faut qu'on parle des génocides pour tout le monde pour les Hutus les Toys et les Touss je ne pense pas que les Hutus ou plutôt les Touss sont heureux de dire qu'ils ont été génocidés c'est un événement malheureux ce n'est pas comme si on était en train de distribuer des bananes ou je ne sais pas à boire et puis on dit ah oui vous avez donné à tout le monde mais moi vous ne m'avez pas donné ou à nous aussi vous n'avez rien donné on aurait aimé on aurait souhaité en tout cas moi je pense que la plupart de Touss qui sont dans l'espèce seront d'accord avec moi on aurait aimé que ces génocides ne puissent pas avoir lié donc ce n'est pas quelque chose dont on va commencer à se disputer à se dire que oui nous aussi on a été victime des génocides non pas du tout en fait quand on commémore les génocides et quand on en parle et même quand on poursuit des gens qui sont négationnistes comme on en a c'est justement pour ne pas que c'est qu'on qualifie souvent d'horreur parce que les génocides c'est vraiment une horreur après un génocide quand on constate les massacres c'est vraiment une horreur c'est justement pour ne plus que ça se reproduise c'est pourquoi on dit plus jamais ça voilà donc c'est une façon de prévenir les génocides il a été commis parce qu'il n'a pas été empêché malheureusement malheureusement ça s'est produit mais que faire pour ne pas qu'à l'avenir le même acte puisse se reproduire voilà voici ce que je pouvais dire au sujet du crime des génocides monsieur Moany oui merci beaucoup voilà Zikouna tu peux poser la question bonsoir oui bonsoir je commence d'abord par remercier monsieur Teddy pour avoir été témoin sur place je remercie aussi Moany et Rumata qui ont préparé le space en fait moi je ne viens pas pour poser une question la seule question c'est comme une question mais je dirais que c'est une remarque une observation la plupart des gens qui étaient à la cour ils ont essayé de minimiser le génocide d'après ce que j'ai entendu par rapport aux témoignages des généraux de ces français généraux c'est parce que eux dans leur tête ils pensaient que c'est fini on a on a pratiqué le négationnisme sur plus de 30 ans donc c'est passé c'est bon c'est correct puis les africains ils gobbent tout ce qu'on a toujours monté contre eux dans leurs histoires alors c'est ça c'est pour ça que moi j'ai remarqué un truc de de diminuer le génocide et comme quoi c'est c'est quelque chose de banal juste parce que c'est au Rwanda je peux me tromper mais autre chose sur le comportement de l'accusé donc de Charles Onana il ose il a osé dire qu'il ne connait pas la définition du génocide ça ça enlève la crédibilité parce que il y a personne qui ne connait pas de nos jours du moins même en secondaire première année secondaire ils connaissent la définition du génocide et aussi la chose qui montre qu'il n'était pas préparé parce qu'il pensait mieux aussi qu'avec des livres avec tant d'années que j'ai parlé seule ça va passer il ne pensait jamais qu'il allait être attrapé bon on va laisser on va laisser les tribunaux faire leur travail on a confiance à la justice mais moi je voudrais préciser quelque chose par rapport aux gens surtout les Congolais les Rwandais les Burundais on en connait qui essayent de dire qu'il y a eu un génocide Rwandais c'est quelque chose qui ne se dit pas parce que quand tu commences à parler de génocide Rwandais il faut trouver un autre groupe qui n'est pas Rwandais qui vient pratiquer le génocide contre le peuple Rwandais donc il fallait pour tout le monde qui ont essayé de parler de génocide Rwandais je ne sais pas pourquoi ils disent ça quand tu parles de génocide il faut préciser un groupe qui planifie exterminer un autre un autre groupe qui est identifié donc on ne peut pas identifier les Rwandais en tant que pays puis parler de génocide contre les Rwandais ça ne colle pas ça c'est une phrase tout à l'heure je l'ai dit dans l'espace d'être humain c'est une phrase qu'il faut il faut décourager les gens qui utilisent ça parce que le génocide Rwandais il faut trouver un autre pays qui vient génocider ou exterminer les Rwandais tous les Rwandais bon je ne sais pas comment ils pourraient faire mais c'est un truc qui ne peut pas coller un génocide c'est un groupe qui extermine un autre groupe alors les Rwandais ne peuvent pas exterminer les Rwandais je ne sais pas s'ils veulent parler de guerre civile guerre civile ça peut être des Rwandais contre d'autres Rwandais là le mot génocide sort de la scène alors quand on commence à parler de génocide il y a un groupe qui planifie qui enseigne et qui met en action les actes de génocide contre un autre groupe bien identifié et c'est le cas c'est ça qui s'est passé au Rwanda et les Interamouais avec les Hutus extrémistes ont planifié il y a des témoins dans les prisons donc c'est quelque chose que c'est très très clair qu'il y a un groupe appelé Interamouais qui a exterminé un autre groupe appelé Tutsi on ne peut pas dire que sur une scène où se passe le génocide que c'est juste les victimes donc le groupe ciblé qui va mourir non et il y en a qui vont faire ce qu'on appelle la légitime défense les Tutsis ils vont se défendre et à ce moment là je ne comprends pas pourquoi ils ne parlent pas de légitime défense quand on parle des Hutus qui ont été massacrés en 1994 il y a des Tutsis qui ont pris la légitime défense qui se sont défendus y compris les Nkotani et FPR ils étaient là ils n'allaient pas assister donc la légitime défense j'entends pas parler de légitime défense dans ces trucs là alors c'est en cachant ce mot légitime défense c'est là où on arrive à dire que les Hutus aussi ont été tués ils vont évoquer le truc de double génocide double génocide ça ne peut pas exister ça non plus double génocide ça veut dire que les Tutsis d'un côté ont planifié à tuer tout ce qui ressemble aux Hutus et les Hutus ont planifié mais on n'a jamais vu du côté des Tutsis une planification quoi que ce soit pour tuer tout ce qui est Hutus ou tous les gens qui supporteraient les Hutus donc je voudrais juste planifier préciser sur ce truc là de double génocide ou de génocide rwandais comme on ne peut pas parler de génocide allemand on ne peut pas parler de génocide rwandais ça veut dire qu'il doit y avoir un groupe qui n'est pas rwandais qui vient tuer tous les rwandais sans distinction donc ça ne s'est pas passé on pratique de jurisprudence on peut prendre l'exemple de l'Allemagne on n'a jamais parlé de génocide allemand on parle de génocide contre les juifs donc c'est cette précision là et une façon de décourager les gens qui pensent que ça va passer qu'on va utiliser le mot double génocide ou génocide rwandais ça ne peut pas passer parce que dès que tu parles de génocide il faut un groupe contre un autre et une planification d'extermination de son groupe donc c'est ça donc mon intervention c'était pour une remarque par rapport à ça et quand on précise des trucs comme ça on ne nie pas qu'il y a eu des Hutus qui ont été tués pendant le génocide parce que justement il y a des Hutus qui voulaient protéger les Tutsis qui ont été massacrés par des Hutus et aussi l'acte de légitime défense qui peut avoir eu lieu et c'est ça moi je voudrais juste mettre cet accent sur ces appellations ces ces terminologies merci excusez-moi Mwene oui tu peux tu peux tu peux intervenir oui c'est 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 qui qui vient de parler c'est Zirikunama 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 ok d'accord parce que la personne qui vient de parler ne s'affiche pas chez moi mais je voulais appuyer ce qu'elle vient de dire c'est tout à fait ça pour prendre un autre exemple comment dire c'est un peu comme si les poules c'est un peu comme si les poules voulaient éliminer les canards on ne peut pas acquiser les poules par exemple de vouloir éliminer les poules si vous voyez ce qu'il veut dire si les poules veulent éliminer les poules c'est comme si elles voulaient s'auto éliminer s'auto détruire parce qu'en fait c'est toujours un groupe comme elle vient de le dire qui qui cherche à éliminer l'autre du fait qu'il considère que c'est un groupe différent de lui et le plus souvent c'est guidé malheureusement par une idéologie il y a toujours une idéologie et cette idéologie est souvent raciste ce sont des gens qui n'ont pas droit à l'existence quelles que soient les raisons qu'on va évoquer peut-être ils sont ceci ils sont cela l'unique moyen de régler les problèmes c'est de s'en débarrasser c'est pourquoi on parle même de la solution finale on avait parlé de la solution finale pour ce qui est des juifs et en tout cas vraiment c'est une sorte de solution finale la solution finale c'est de se débarrasser de ces groupes or on ne peut pas vouloir se débarrasser du groupe auquel on appartient soi-même c'est un peu comme si on disait bon je vais prendre une machette et puis je vais commencer à me couper la main l'autre main et ensuite la tête ma propre tête et mes propres pieds et à la fin je vais finir par me ventrer moi-même vous voyez ce que je veux dire donc du coup les gens qui parlent du génocide de Rwanda c'est tout simplement et puis malheureusement on remarque aussi qu'il y a des intellectuels parmi ces gens-là c'est tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'ils ne savent pas c'est quoi les crimes des génocides malheureusement quand il s'agit du génocide tout le monde devient spécialiste du génocide et pourtant quand on est malade on va chez le médecin on ne se soigne pas soi-même on va chez le médecin pourquoi ? parce que le médecin lui il a appris l'art de soigner c'est son métier et on ne va pas commencer à discuter avec lui pourquoi vous me prescrivez tel médicament plutôt qu'un autre ou pourquoi vous faites tel examen plutôt qu'un autre c'est lui qui sait voilà c'est comme ça c'est comme ça il peut arriver qu'il se trompe mais les médecins souvent lorsqu'ils ont affaire à un cas délicat ils se considèrent ils se concertent entre eux et ils discutent entre eux pour trouver la solution la plus appropriée c'est pourquoi même au tribunal souvent vous avez trois juges lorsqu'ils sont des affaires complexes plutôt qu'un seul et donc du coup quand on parle des génocides les personnes qui sont habilitées à discuter de ça ce sont des juristes ou voir un tribunal compétent parce que même chez les juristes je constate qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment c'est pas un crime de génocide les gens ils pensent que chaque fois qu'il y a un crime de masse c'est-à-dire s'ils entendent qu'on a tué 5 millions de personnes ou 3 millions de personnes c'est forcément un génocide mais le fait est qu'on peut tuer 500 000 personnes et c'est un génocide mais on en tue 1 500 000 mais ce n'est pas un génocide tout dépend de l'intention des auteurs c'est pourquoi même ce qui se passe en Israël actuellement malgré l'horaire qui se passe dans la bande des gazas on ne peut pas parler des génocides parce qu'on remarque que comme l'a dit Benjamin Netanyahou lui-même l'intention et comme on peut le voir l'intention d'Israël ce n'est pas vraiment d'éliminer tous les palestiniens indistinctement cela ne signifie pas que la mort toute ce mort des enfants qu'on voit que je les appuie je soutiens cela c'est une façon de dire ce sont des crimes à la limite des crimes des guerres qu'on est en train de commettre vraiment ce ne sont pas des dommages collatéraux ça c'est plus ce qui est des dommages collatéraux mais quand même on ne peut pas parler des génocides parce que si c'est un génocide on n'avisirait pas les gens en leur disant écoutez demain on va bombarder tel endroit éloignez-vous de cet endroit parce que nous ce qu'on vise c'est telle personne par exemple voilà vous voyez ce qu'il veut dire c'est vraiment un peu ça parce que l'auteur d'un génocide quand il veut frapper quand il veut il se rassure que personne qui n'y ait pas de survivants en fait mais heureusement heureusement il y a toujours des survivants on ne peut pas on ne peut pas tuer tout le monde il y a toujours bon Dieu fait que heureusement même quand on veut exterminer tout un peuple il y a toujours de survivants et ces survivants continuent l'histoire continuent encore à perpétuer le groupe et le but justement des lois ou du droit international en matière des génocides c'est de protéger les groupes les animaux sont protégés à plus forte raison les êtres humains vous voyez par exemple quand il y a un animal en voie de disparition il y a des lois qui interdisent même de chasser cet animal dans les différentes forêts ou dans les différents parcs à plus forte raison les êtres humains ici on est en train de parler des êtres humains et surtout parce que le génocide vise souvent les minorités or les minorités c'est un groupe lequel si on ne fait rien après 500 ans ou 1000 ans il peut disparaître voilà je vais m'arrêter par là merci beaucoup le menace monsieur Safari Mnorgendo bonsoir papa Safari bonsoir Mwene bonsoir Mwene oui vous la parole vous pouvez poser la question à monsieur merci beaucoup bonsoir à tout le monde est-ce que vous me suivez merci merci beaucoup Bill merci beaucoup surtout à Teddy pour ce deuxième reportage sur le procès Onana merci beaucoup c'est parmi des éléments clés importants quelqu'un qui vous fait un récit direct je dirais indirect parce que mais vous êtes un témoin oculaire de cette scène qui illustre métier aussi aura de certaines ramifications dans la sous-région parce que au-delà de la lutte la prévention contre le génocide avec la dame Alice Neritu l'organisation des Nations Unies sur la prévention du génocide je crois ce procès en eux une première et c'est sur le bas de ce procès l'issue de ce procès aura jurisprudence jurisprudence dans d'autres états dans d'autres pays surtout ceux qui dénient l'existence du génocide de Tutsi donc merci beaucoup c'est vraiment des éléments qu'il faut retenir et qui nous servira plus tard j'ai deux questions à vous donner à vous poser monsieur Teddy vous y avez participé le premier jour le deuxième jour et à suivre le récit de tous ces témoins pour Onana et j'ai rélevé comme je crois plus d'une personne les contradictions mais aussi des faits qui seront à charge d'Onana et dans la façon dont ses propres témoins ont présenté les récits mais surtout sans même le défendre mais au contraire confirmer ce qu'il est et ce qui est vraiment quelque chose de très positif pour nous tous qui se battant contre le discours de haine le discours contre xénophobe et le reni de la négation du génocide de tutti alors ma question c'est premier jour deuxième jour vous avez suivi tous ces témoins jusque là si j'ai suivi il n'y a pas eu des témoins pour la partie civile je crois que j'ai suivi Maître Mengen mais je ne sais pas s'il y a d'autres à part Maître Mengen je pose la question pour savoir comment est-ce que à vous qui avez vu les premiers témoins qui sont arrivés le deuxième je veux savoir si peut-être j'ai raté si Patrick Mbeko est aussi passé comme témoin pour Onana et d'autres parce que je vais dire merci à Bill qui m'a envoyé la liste de tous les témoins pour Onana et nous avons intérêt à les suivre de près pour savoir exactement quel est leur contenu maintenant aujourd'hui à suivre ce sont les conspirateurs qui ont travaillé avec le régime à Birimana pour arriver à laisser faire le génocide ils ont été des témoins vivants et aujourd'hui veulent dire le contenu c'est que ce que c'est l'IRL maintenant après les témoins d'aujourd'hui comment les témoins ont-ils été présentés ou seront présentés et après les deux jours il y a encore une liste de témoins qui viendront comment est-ce qu'ils sont listés est-ce qu'on dit voilà la fourchette des témoins d'aujourd'hui quels sont les témoins qui seront là demain et les derniers témoins voilà c'était ma première question la deuxième question l'implication au niveau de notre pays la RDC le Burundi le Rwanda la région du Grand Lac mais aussi la communauté internationale je crois que ce procès après le procès des génocidaires aujourd'hui c'est un procès qui est une première nécessairement que l'issue du procès aura un impact sur le langage le discours qui sera utilisé dans les jours à venir et aussi qui servira d'exemple pour tout procès à venir contre quiconque va faire le déni de qui va faire encore la néglation du génocide des tout-est voilà un peu si vous voulez demander un peu ces deux éléments la succession des témoins quels sont les autres témoins qui suivront et dans quel enchaînement ils ont voulu présenter ces témoins et si Patrick Mbeko comme congolais qui est aussi un des partisans de Onana et qui a fait des livres pour faire presque la même chose qu'Onana mais d'autres témoins qui sont sur la liste comment est-ce qu'ils vont se suivre et l'implication dans la région et comment est-ce qu'ils utilisent ces procès de façon productive contre ceux-là qui vont continuer à faire le déni de ces génocide des tout-est merci beaucoup c'est ça mes deux questions bon pour sur la liste des témoins en tout cas Mbeko n'est pas dessus ça c'est un fait aujourd'hui c'était le troisième jour hier c'était un jour off mais on a eu lundi, mardi mercredi off c'était jeudi demain il y a encore d'autres témoins j'étais en train de regarder la liste mais elle n'est pas sous ma main il y a encore des témoins il y a encore quatre témoins je pense que je ne vous ai pas présentés encore mais que j'ai mais que j'ai pris en dernière je voulais insister aussi sur ces généraux ces vieux généraux français à la retraite ce que je voulais dire excusez-moi s'il y a du bruit mais ça va ce qu'il y a c'est que donc Mbeko ne viendra pas il n'est pas sur la liste des témoins je ne l'ai pas vu dans la salle et j'étais étonné quand même que la plupart de ses soutiens militants ne sont pas présents alors qu'ils ont appelé à manifester le reste ce qu'il y a peut-être pour répondre à votre question quand vous posez la question de savoir s'il y a des témoins de partie civile il y en a eu il y a eu des témoins donc les professeurs le docteur Koulibaly était pour la communauté française la communauté rwandaise de France le professeur il y a deux autres profs donc un qui est à l'université d'Angers je pense l'autre à Paris-Nanterre qui sont des spécialistes un historien docteur Koulibaly spécialiste d'analyse du langage donc c'est tous des PhD qui sont spécialisés sur l'analyse du discours etc et un autre professeur qui est professeur de droit public donc l'idée serait que il y a mais ce que je voulais dire c'est que Onana a amené toute une liste pléthorique de 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 témoins qui comprennent en fait toute la panoplie des anciens acteurs militaires anti-rwanda à la retraite donc le club des amis de turquoise le club des amis de l'armée française etc plus des rwandais pour la plupart entre guillemets en exil qui ont bien voulu théoriser ou prouver qu'ils ont assisté vu ou été témoins ou victimes de phénomènes qui à mon avis soit une logique de double génocide donc prouver que soit c'est de la faute du FPR si si le génocide a eu lieu a pris place ou prouver minimiser le fait que c'était juste des coups de colère après la chute de l'avion d'Aviarimahana ramener la théorie de l'avion que vous connaissez très bien les théories bruguères comme quoi ce serait le FPR qui a fait tomber l'avion et tout ça donc on est dans une logique tous les aspects donc la théorie du double génocide la théorie de l'avion donc bruguère donc c'est la faute du FPR si l'avion est tombé et puis aussi ramener le fait que une forme de différenciation entre les tout-ci de l'intérieur et les tout-ci de l'extérieur etc donc c'est pour le moment ce que j'avais oublié de dire c'est que ce matin les avocats de la défense ont essayé parce qu'au début du procès ils avaient dit que l'ancien ambassadeur Jean-Marie Vianney d'Aguizimahana s'était désisté il n'avait pas dit pourquoi et que ce matin il voulait redevenir témoin de la défense mais la juge présidente a refusé il y avait suffisamment de témoins et l'agenda était assez lourd pour ne pas en rajouter un qui s'était désisté au départ donc je ne pourrais pas vous donc je dis bien encore que c'est le troisième jour demain il y a encore des témoins plus les pluies de roi en attendant que la cour puisqu'on n'est pas en cour d'assise on n'est pas sur un un procès de génocide en tant que tel mais un projet un procès pénal mais pour négationnisme cela va prendre du temps pour les délibérations mais je pense que la les parties civiles n'avaient pas besoin d'amener une liste pléthorique de témoins mais il y en a il y en a c'est des gens qui font l'analyse du langage c'est des gens qui font une analyse historique c'est des gens qui sont spécialistes par exemple de la Shoah et qui font un comparatif parce que parmi les passages incriminés de son livre on montre qu'il il y a un endroit où il dit qu'on ne peut pas comparer la Shoah au génocide contre les Toulsis qu'il dit littéralement que ce serait un mariage forcé c'est assez aberrant ce qu'il y a comme texte mais anyway donc ce que je voulais dire c'est que voilà on est au troisième jour les témoins sont là il y a Maître Minguin mais deux professeurs trois professeurs d'université qui sont passés à la barre et on est je pense que les partis civils ne sont pas sûrs une façon d'essayer de prouver ceci ou cela mais sur le fait de prouver que le discours d'Onana est dangereux une minute est-ce que Iber Védrine l'ancienne ministre des Affaires étrangères il est sur la liste est-ce que il a été retenu l'autre parmi la liste il n'a pas été retenu il n'a pas été il n'est pas sur la liste ok sur la liste que j'ai reçu il y a aussi Pierre Claver Mopendana ça c'est un Congolais il y a deux listes il y a la liste préalable il y a la liste il y a une liste actualisée ah ok peut-être il faut m'envoyer la liste actualisée pour que on ait un peu le temps de savoir qui sont les témoins et on peut faire nos propres recherches sur ce qu'on connait de ces témoins parce que ça me donne un peu l'image de même ce que dit ces témoins je pourrais vous la poster demain merci beaucoup sans problème alors est-ce qu'il y aura à la fin de ces témoignages qu'est-ce qu'on attend après le quatrième jour demain il y aura une plaidoirie donc des parties civiles mais aussi des parties défendresses qui vont qui vont qui vont plaider plaider donc et déposer leurs conclusions et puis la cour va se retirer pour prononcer son verdict dans quelques temps mais je pense que ça va prendre au moins un mois ou deux d'après ce que l'avocat m'a dit un des avocats m'a dit mais après parce qu'on est sur un point on n'est pas sur une cour de l'assise ou une cour qui juge le génocide en soi ok merci donc monsieur M.Poutou est-ce que tu peux poser les questions à Pédi si tu es fait pardon pardon tu peux poser tes questions si tu les as ah non 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 toi la parole ah non non j'en ai pas j'en ai plus j'en ai pas ah t'avais mis la mienne voilà alors on arrive presque à la fin te dis est-ce que tu as un petit résumé si tu veux sinon je vais donner la parole à Billy à Billy 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 tu vas nous faire un petit résumé du côté de voir si c'est qui pense du procès qui se fait à Paris donc si tu as et moi à dire tu as dit tu peux c'est à toi la parole sinon on va passer on va terminer il est minuit presque 30 minutes donc d'ici 5 minutes peut-être 10 minutes on aura fini ce que je voudrais dire c'est que ce qui est intéressant c'est que on est Charles Lanna écrit des livres depuis très longtemps qui ont une valeur scientifique discutable ce que je voudrais dire c'est que pour la première fois évidemment une plainte a été déposée par des organisations et pas des moindres la FIDH IBOCA France mais qui est aussi qui représente qui est aussi IBOCA en temps ce que ça peut être on a la LICRA on a là les heures avancent mais bon anyway je voudrais juste dire que plusieurs organisations ont déposé plainte contre lui et que cela va c'est devant la justice il a encore il a encore un casier judiciaire vierge si si par hasard la cour venait à le condamner ce serait cela ferait mémoire cela ferait droit mais cela permettrait aussi d'avertir tout celui qui voudrait prétendre nier la souffrance des autres mais aussi en faire un fond de commerce un fond de commerce dans le sens où prétendre que les autres ne sont pas morts n'ont pas souffert appeler cela une escroquerie appeler cela une aberration ou autre chose pourrait au moins être répréhensible sur certains territoires je sais très bien que d'autres gens écriront d'autres livres sur des territoires où peut-être la loi est un peu moins respectée s'il arrive à gagner et à prouver qu'il n'est pas négationniste c'est tout le mal que je lui souhaite il aura gagné mais au moins la tentative de certaines organisations pour la plupart des droits humains aura été mise en place il est déjà arrivé que pour des attaques comme celle-là les personnes ne soient pas condamnées que la cour les acquitte ce que je vous ai dit c'est que le parquet donc le procureur général n'a pas posé de questions jusque là il écoute il note et il peut il peut proroger il peut il peut se prononcer après ou alors ne pas se prononcer donc rien n'est gagné ce qui est intéressant et fascinant dans cette affaire c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est pour ça que je disais que cette chose aurait dû en tout cas ce procès aurait dû mériter beaucoup plus d'attention médiatique et tout ce qui va avec c'est que on réunit 30 ans d'histoire donc à voir tous les généraux de l'opération turquoise donc plus de 30 ans 34 ans depuis 90 donc tout plein de militaires français qui sont de l'époque Mitterrand qui sont intervenus au Rwanda qui déclarent ouvertement avoir tué 600 600 combattants du FPR donc des jeunes hommes qui voulaient rentrer des jeunes réfugiés qui demandaient à rentrer à l'époque là je dis 600 sur d'autres sites ou vidéos le général Didier Tozin parle de 2000 qu'il aurait tué qu'il aurait pu les renvoyer en Ouganda si on l'avait laissé faire l'opération turquoise qui a été controversée par sa partialité par le fait que le but était de bloquer l'avancée du FPR et non de venir sauver ou arrêter un génocide alors que l'armée française avait participé elle-même dans les combats pendant toutes les années de lutte armée ou de lutte de libération du FPR et que toutes ces personnes dont on entendait parler ou dont on voyait des bribes dont on avait des bribes d'informations à gauche à droite ou dans un article ou sur des vidéos ou dans certains documentaires soient réunies dans la même pièce et c'est là où je dirais coup de chapeau à Onana qui a réussi à réunir toutes ces personnes qui avouent aujourd'hui avoir tué vous savez sur les vidéos du général Tozin par exemple sur Youtube il dit j'ai cogné du Tutsi il le dit comme ça il parle des Tutsis des Hutus il dit des Tutsis ils n'étaient pas chez eux donc c'est vraiment un discours je ne dirais pas génocidaire mais un discours raciste un discours rétrograde qui considère les Africains vraiment comme des animaux ramener un ancien de Coloésie à son secours qui était à Kigali pour la Munoire donc un ancien paracommando belge qui a parachuté sur Coloésie qui le dit lui-même au tribunal alors que Onana se prétend être dans la tourmente congolaise comme le défenseur des Congolais leur ramener quelqu'un qui est venu les tuer dans les années 70 ou un peu plus tôt dans les années 60 au moment où les paracommandos belges débarquent sur Coloésie pour après l'attaque ou les tentatives de sécession du Katanga c'est assez fascinant et au secours de qui comment est-ce qu'un belge de cette époque-là qui a sûrement tué des Congolais et là c'est lui qui le dit en tout cas cité par Chutik au Katanga à l'époque c'était pas pour sauver les Congolais mais c'était pour empêcher des vérités ou de sécession d'indépendance ou de liberté donc on a dans la même salle toute une histoire des grands lacs réunis avec des acteurs parfois âgés des acteurs qui s'en vantent des acteurs qui se vantent d'avoir tué des noirs des acteurs qui se vantent d'avoir volé au secours d'Aviarimana qui leur demandait de l'aide qu'il fallait qu'on soit là pour lui etc donc on a dans la même salle en tout cas un morceau d'histoire et s'il y a un peu de chance et moi je sens serais partisan je pense personnellement en tant qu'individu d'où marqués était ma présence que les discours d'Olana sont toxiques aujourd'hui pour la région des grands lacs que l'homme prend du plaisir à nier le génocide contre les Tutsis mais à monter les Congolais contre les Rwandais à inventer des chiffres je vous dirais que je pense que le général Didier Tozin a parlé de 20 millions de morts on en a parle de 10 millions donc on est dans du fantasme on en a parlé de 20 millions de morts de Congolais on en a parle de 10 millions et demain il y en a qui parle de 12 etc donc au moins ça permet de voir tous ces individus régroupés au même endroit mais ça permet aussi ou ça permettra de savoir si le droit est dit que c'est interdit de nier un génocide ou ça veut dire de se moquer des victimes ou d'essayer d'absoudre les bourreaux et le négationnisme étant un prologement du génocide lui-même mais ça empêchera aussi de faire penser aux gens que les gens sont intouchables je pense que le fait qu'Onana ait été érigé comme une espèce de rockstar pour une petite catégorie de Congolais qui croient que ce qu'il dit est vrai pourrait faire réfléchir certaines personnes et que une littérature meilleure différente constructive une volonté de s'asseoir de trouver la paix et de mettre du droit et de permettre à chacun de vivre dans la région dignement pourrait faire beaucoup plus de bien que de continuer à semer la haine et à être par exemple des références littéraires pour des gens comme Bittakuira qui sont des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie que peut-être dire du mal de leurs voisins ou d'essayer de prouver ceci cela la troisième la dernière chose que je dirais c'est ce qui est dommageable ce qui est triste et ce qui est scandaleux c'est le soutien de Mukwege à Onana je pense que le docteur Mukwege aurait beaucoup d'autres choses à faire que de soutenir quelqu'un qui nie le génocide et je pense que Onana a réussi encore une fois et chapeau à lui de pouvoir enlever le masque à quelqu'un comme le docteur Mukwege qui déjà était controversé mais qui cette fois-ci vient se positionner alors qu'on sait très bien que le discours d'Onana je vous ai lu le discours sur les femmes Mukwege prétend être l'homme qui soigne les femmes ou qui répare les femmes quand quelqu'un dit quelque chose comme ça et que vous le soutenez et que vous prétendez parler de femmes et de soutenir les femmes je pense qu'Onana a réussi quand même à lever beaucoup de masques en faisant du mal et que j'espère que la loi va sévir ou être dite mais que les gens ne vont plus mourir à cause de ce genre de discours merci beaucoup merci à toi alors j'ai vu M. Inosa Mouzi avant de passer chez M. Bill est-ce que Mouzi a un mot à nous dire bonsoir M. Mouzi bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir à tous c'est quand même effrayant de voir tous ces gens qui n'ont aucune trace de remords aucune trace de compassion pour ce qui s'est passé et qui s'ils avaient la capacité de reférer la même chose deuxième chose Onana est en fait le porte-parole de toute cette multitude des gens de ce type là qui soient des milieux des milieux français qui ont aidé promu soutenu le génocide contre le Tutsi au Rwanda mais également d'autres dans la sous-région comme le gouvernement actuel de Kinshasa comme d'autres chez nous au Burundi il y a beaucoup de gens qui jubilent de voir quelqu'un qui ouvertement dit écrit se faisant passer pour un chercheur pour un journaliste d'autres fois écrit dit répète cela sur certaines radios d'autres médias même s'ils sont périphériques aujourd'hui il n'y a plus rien de périphérique en fait avec les réseaux sociaux donc il représente la parole qu'il porte et la parole de beaucoup d'autres personnes et personnalités sinistres qui sont là que ce soit en Europe que ce soit en Afrique dans la région et s'il est condamné effectivement ça pourrait ralentir l'arrogance la liberté l'audace avec lesquelles ils sortent les choses qu'ils sortent qu'ils publient sur le sujet des Tutsis au Rwanda et le processus de négation méthodique mais qui en fait après aboutit à remettre à rebattre les cartes et dire ok maintenant tout le monde est égal comme disaient certains d'ailleurs c'est tous des salauds comme dit certaines analyses où on veut essayer de faire comprendre que ok les Tutsis ont été tués mais les Tutsis ne sont pas meilleurs sauf qu'il ne s'agit pas des Tutsis qui ont tué des Tutsis donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce type de confusion qu'il y a et qui ont encore du temps et quelques ressources qui seront probablement bien embêtées si on en a et condamnées mais qui l'abandonneront sûrement pas parce que l'idéologie étant là les intérêts et services étant là et encore plus les milieux totalement racistes en fait qui étaient autour de Bitterrand qui sont représentés par ces généraux qui ne supportent pas et qui ne supporteront jamais d'avoir été vaincus par des Noirs un petit groupe entre guillemets de Noirs qui arrivent à télire qui arrivent à les vaincre ok ils se disaient on va les étrangler avec les embargos économiques on va les étrangler diplomatiquement etc donc il y a des campagnes il y a des réseaux qui continuent pour essayer tant bien que mal de gagner de regagner une guerre qu'ils ont perdue ils en ont perdu plusieurs mais ils ne vont pas lâcher pour autant ils vont continuer à vociférer ils vont continuer à salir la mémoire des gens être condamnés permettraient probablement de le faire moins ouvertement sur le terrain européen mais ils n'abandonneront pas aussi facilement donc il faut vraiment qu'on continue à penser aussi à la manière de faire pour que cette idéologie soit éradiquée du continent parce qu'elle fait beaucoup de dégâts il en fera encore demain il y a des acteurs politiques non seulement RDC mais au Burundi on les entend régulièrement il y a des audios des sites au Burundi qui sont totalement légales mais qui disent pire probablement que ce qu'il dit Onana donc il y a encore du chemin à faire mais ce serait déjà un pas de fait mais sans se faire l'illusion que tous ces individus et organisations lâcheront prise si Onana est condamné même si ce sera une défaite quand même morale considérable Merci et merci à Teddy merci à tous et courage à nous tous pour continuer ce combat Merci à toi Innocent Alors j'ai vu M. Gus Mukularinda qui a maximum plus ou moins on va dire trois minutes après on va passer à Bill qui va nous faire un petit résumé aussi sur le procès donc trois minutes M. Mukularinda M. Mukularinda Merci beaucoup En fait je voulais juste faire un petit point sur quand on a parlé du négationnisme puis génocide rwandais puis génocide rwandais et génocide contre les Tutsis et là je vais faire un petit point en tant que rescapé du génocide au fait je veux dire quand on dit le mot génocide rwandais ou rwandan génocide c'est juste nier le génocide contre les Tutsis donc c'est donc nier ouvertement le génocide contre les Tutsis donc et puis ces négationnistes à chaque fois à chaque occasion qu'ils ont ils vont quand même essayer de passer leur message j'ai entendu Teddy nous expliquer le général qui a parlé celui qui se vantait pour avoir tué les soldats du FPR et tout ça et tout ça je pense qu'il a aussi mentionné quelque chose comme pour les Hima et les Tutsis ils appellent parfois les Hutus comme des singes tu vois donc à chaque fois que tu vas voir les gens qui parlent de génocide rwandais ils vont toujours aussi amener les Hima Tutsis Empire ils vont amener aussi ils vont essayer de qualifier le FPR comme les envahisseurs de l'étranger donc c'est pour cela qu'ils essaient de dire le Rwanda Genocide because Rwanda Genocide parce que ils veulent comme montrer que c'était les étrangers qui sont venus au Rwanda et que les Rwandais comme aussi je pense que tu as déjà mentionné ça qui est dans la cour aussi on essayait d'essayer d'expliquer comme un petit conflit entre les Tutsis de l'étranger et le Tutsis du Rwanda donc vous voyez et c'est pour ça qu'on doit faire attention toujours nous autres on doit faire attention à ce que nous disons parce que parfois on peut même tomber dans un petit piège je donne un exemple notre soeur a mentionné comme ce qui s'est passé et autour qu'ils sont morts il y a eu self-defense oui il y a eu self-defense pendant le génocide comme par exemple Abyssé-Séro où les victimes ont essayé de se battre contre leurs agresseurs il y a eu quelques mais ce que le FPR a fait je ne pourrais pas appeler ça self-defense plutôt le FPR s'est engagé à arrêter le génocide et puis ils se battaient contre l'armée mais en même temps ils se battaient contre les Ineramwé les Ineramwé pour mieux comprendre aujourd'hui c'est comme les Oazalens au Congo on les appelle les groupes d'autodéfense civile c'est comme ça qu'on appelait les Ineramwé aussi donc ils étaient entraînés ils étaient armés donc je ne sais même pas comment on peut les appeler les civils et tout ça donc c'était pas des civils donc ils étaient là pour se battre ils avaient des fusils ils avaient tout une autre petite chose que je peux expliquer en tant que escapé donc il y a des outous bien sûr qui ont été tués par d'autres outous mais ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient outous je donne un exemple comme il y a une dame qui nous a caché moi et mes soeurs et puis il y avait même essayé de cacher mes parents mais ça n'a pas marché elle c'est son propre frère qui l'a menacé qu'il allait la tuer si une fois on trouve encore un autre outil chez toi je veux te tuer moi-même donc c'est son propre frère donc son propre frère n'allait pas la tuer parce qu'elle est outou il allait juste la tuer parce qu'elle cachait les outils il y en a d'autres qui sont morts j'ai donné une fois il y avait dans un espace ici j'ai donné un exemple d'un monsieur c'était un ingénieur on était voisin lui il a été tué par le commandant de brigade de la gendarmerie parce que les deux là ils se pensaient ils pensaient qu'ils étaient comme donc les leaders et donc quand il y a eu le moment où vous allez comme piller chez un tout qui était riche donc ils se sont battus pour la voiture qui était là parce que le commandant disait ça ça doit être pour moi l'autre il disait ça doit être pour moi lui aussi il était mort et puis ces enfants après le génocide ils sont venus pour réclamer l'aide comme prétendant d'être rescapés alors leur papa a été tué avec un conflit de pillage mais donc je veux juste expliquer ces petites choses pour dire donc si le génocide rwandais c'est totalement la négation du génocide contre les Touthis et puis les gens qui utilisent ce mot là ils l'utilisent avec d'autres choses que j'ai expliqué les himatouthis les envahisseurs les tout 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 ça tout ça je vous remercie donc je voulais juste faire ce petit point là merci oui alors merci beaucoup alors monsieur Bill s'il te plaît tu vas nous faire un petit résumé d'un maximum plus ou moins 5 minutes après je ferai un mot de clôture merci beaucoup oui merci monsieur monsieur Moinet avant de de conclure de donner ma petite conclusion j'aimerais poser une dernière question à monsieur Teddy je dirais pourquoi je pose cette question monsieur Teddy est-ce qu'au tribunal il y a combien de juges en fait dirigent les audiences est-ce que c'est trois juges ou c'est un seul juge c'est trois juges ah ok ça c'est c'est une très bonne chose c'est c'est une très bonne chose parce que comme c'est le tribunal correctionnel en principe s'ils ont choisi trois juges ça veut dire que légalement c'est-à-dire ils ont considéré qu'il s'agit d'une affaire complexe parce que devant le tribunal correctionnel selon la procédure en France s'il s'agit d'une affaire simple généralement c'est un seul juge et s'il s'agit d'une affaire complexe c'est trois juges donc le fait qu'ils aient choisi trois juges ça veut dire que le tribunal a considéré que c'est une affaire complexe maintenant vous avez vous avez évoqué tout à l'heure vous avez dit que le procureur n'a pas encore pris la parole il est en train de prendre des notes c'est normal à ce stade le procureur ne peut pas encore s'exprimer il va le faire à la fin du débat normalement après il y a un retour je ne sais pas c'est ton micro voilà donc normalement à la fin de à la fin de après l'examen de l'affaire c'est-à-dire lorsque toutes les parties auront déjà présenté leurs prétentions le président va donner donc quand je dis le président je vais dire le président du tribunal il va donner il va accorder la parole au procureur de la république et ce dernier fera ses réquisitions ou son réquisitoire et ça c'est un élément très très important monsieur Teddy et je pense que je serais très curieux d'attendre les réquisitoires du procureur parce que c'est ça vraiment qui va c'est ça qui va déterminer qui va nous donner une idée d'histoire de l'an-an par rapport au fait pour lequel il est poursuivi parce qu'il y a des possibilités bon généralement le procureur souvent il demande une peine au juge parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal le procureur a travaillé là-dessus et c'est lui qui a saisi normalement le tribunal et il n'aurait pas saisi le tribunal s'il n'avait pas vu que les éléments qui étaient réprochés à Charles Onana étaient des éléments vraiment comme on dit en droit congolais il y avait des indices sériens d'équipabilité comme on dit en droit congolais maintenant en droit français on ne dit pas ça mais toujours est-il que quand le procureur saisit le tribunal c'est parce qu'il voit qu'il y a des éléments lesquels ils veulent avoir plus de lumière devant pendant les audiences et savoir vraiment si la personne mérite une condamnation ou pas donc il faudra surveiller le réquisitoire et venir nous dire par exemple est-ce que le procureur a requis une peine et dans ce cas c'est quelle peine et voilà parce qu'en fait ce qu'il faut savoir ce qu'il faut retenir c'est qu'Onana risque il encourt un an d'emprisonnement ferme maximum 45 000 euros d'amende donc du coup moi ce que je pense qu'il faudra attendre c'est les réquisitoires du procureur de la république tout en sachant que M. Onana comme tout justiciable du point de vue juridique il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie notamment durant ses audiences et même par les réquisitoires du procureur et une fois une fois le plaidoirie fini donc il y aura trois il y aura deux possibilités soit il est condamné soit il est acquitté au regard des faits au regard des faits il y a de fortes chances ou risques qu'il soit condamné selon le camp où on se situe maintenant si M. Onana est condamné il y a encore deux possibilités parce que j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire qu'il y aura ce procès attention même dans l'hypothèse où il est acquitté tout ne sera pas fini pour autant les parties civiles pourront faire appel de la décision c'est-à-dire aller à la courbe d'appel et là tout recommencera à nouveau les audiences et puis voilà ça sera une autre affaire mais au second degré et là les juges s'ils sont convaincus peut-être ils pourront les condamner même dans l'hypothèse où au premier degré il aurait été acquitté et l'inverse aussi est possible s'il est condamné mais si M. Onana aussi peut faire appel et en faisant appel ça veut dire que même s'il est condamné par exemple supposons qu'il est condamné à M.A. de prison s'il fait appel ça a comme conséquence que ça ne suis pas à la peine et donc du coup on va encore attendre les audiences à la cour d'appel et c'est seulement une fois la peine pourra être confirmée à un appel qui pourra comment dire périger sa peine maintenant comme on est en Europe il faut savoir aussi qu'il y a la cour européenne des droits de l'homme après les audiences en France ou le procès en France les partis peuvent aller jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme donc c'est pourquoi moi je pense qu'il y a encore c'est encore très long c'est une affaire dont on va encore parler peut-être après plusieurs mois peut-être jusqu'à l'année prochaine je ne sais pas on verra comment ça se passe mais oui certainement l'année prochaine parce qu'on est vers la fin de l'année on verra comment ça se passe mais sachez que c'est vraiment on est parti pour une longue longue saga judiciaire un long feuilleton judiciaire et voilà l'important c'est qu'à la fin la justice soit dite et comme a dit Teddy je pense que s'il est condamné c'est une décision qui pourra faire jurisprudence et ça pourra comment dire permettre à d'autres à d'autres écrivains ou auteurs de savoir qu'il y a déjà une jurisprudence qui a condamné tel pour le même fait dont eux aussi peuvent être poursuivus si s'ils répètent la même chose dans leurs écrits voilà ma conclusion elle est vraiment juridique pour expliquer voilà c'est qui nous attend et je m'arrête pas là merci à Moine pour l'espèce et merci à toutes et à tous voilà merci beaucoup monsieur tout le monde merci beaucoup monsieur Teddy du travail de Tita que tu nous nous a fourni c'est pas facile de passer toute la journée dans les dans les procès alors merci beaucoup donc juste pour rappel donc demain il y a encore tu vas encore l'assister est-ce que tu penses que tu seras capable ou alors moi je te demanderais de le faire soit dimanche dimanche soir parce que le week-end peut-être tu seras fatigué qu'est-ce que tu penses le troisième round que tu vas nous donner demain la journée sera très longue oui justement donc c'est pour ça que je te propose je te propose de le faire à titre posé ce samedi et dimanche tu vas préparer ça et tu nous feras alors non vendredi samedi tu te reposes alors dimanche soir tu nous livres qu'est-ce que tu nous as préparé encore une fois tu peux couper je m'en repose je n'ai pas bien compris tu peux couper ton retour oui ce que je voulais dire écoutez demain la journée va être très longue parce qu'on a une journée de témoignage encore le matin plus des plaidoiries je pense après-midi et je pense qu'il y a sept avocats le parti civil plus la partie défendresse donc ça va être long le jour suivant au soir si c'est possible je t'avais retiré très tôt sinon on fait le jour d'après comme ça je peux préparer mes papiers et puis on fait une synthèse plus les différents je pense qu'on a encore un militaire français demain plus d'autres témoins mais aussi des membres d'Ibuka et d'autres gens qui ont demandé de témoigner donc il serait intéressant peut-être de prendre le temps le temps de faire une synthèse maintenant j'y vois clair je vais essayer de voir comment je peux partager qu'est-ce que je vais essayer d'écrire là-dessus aussi parce que ce qui s'est passé est assez important historiquement pour la région puisqu'en fait ça regroupe tous les gens ça a des choses qui ont des conséquences au niveau du discours sur le Rwanda d'abord sur les pays voisins mais aussi mais une influence directe sur les Kivu puisque Onana aujourd'hui se comporte comme s'il avait un passeport diplomatique congolais mais aussi congolais dans le sens anti-Rwanda et que c'est la star la super star de toutes les personnes qui n'aiment pas le Rwanda donc il serait bien dans deux jours de prendre deux jours et puis je reviendrai je ferai une synthèse sur les en tout cas les moments les plus importants plus ce qu'on n'aura pas eu sur les plaidoiries je pense que je vais essayer de prendre le nombre de notes je vais tenir compte des conseils de Bill sur le réquisitoire pour savoir ce qu'il en est et si vraiment en tout cas je pense que sur l'acquisitoire je vous dirai où vous pouvez voir ce qu'il en est mais au plus vite au plus vite ça veut dire que au moins les réactions des avocats et du reste je pourrai les avoir demain et je vous dirai à qui je vais les donner pour la diffusion merci